Nous assistons à la renaissance de la guerre froide entre la Russie et l'Occident en Afrique de l'Ouest. Quand vous remarquez bien, les nouveaux régimes militaires, que ce soit au Boutina, au Mali ou même en Guinée, sont proches de Moscou. Et l'opinion publique de ces États est hostile à Paris. Et si vous remarquez bien, lorsque l'opération Barkhane et l'opération Sabre ont été chassées du Boutina et du Mali, la France est redéployée au niveau du Niger. Et au Niger, il y a aussi une base américaine à Gades avec près de 800 militaires. Il y a aussi les Allemands, il y a aussi les Italiens pour d'autres enjeux géostratégiques. Et donc, la Russie veut reconquérir l'espace africain, surtout l'espace francophone, en se rapprochant des nouveaux gouvernants. C'est donc une recrudescence, une survivance de la guerre froide à laquelle nous assistons dans la bande sahélo-sahérienne. Tout ce qui se passe actuellement dans le Sahel profite à Moscou. Et d'ailleurs, vous voyez très bien le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg. On voit la présence d'Assimé Goïta, du capitaine Traoré et autres. Et donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les nouveaux dirigeants sont proches de Moscou. Et d'ailleurs, hier, on a vu dans les rues de Niamey, les manifestants pro-Pouch brandir le drapeau russe. Autrement dit, l'Afrique de l'Ouest devient une zone d'influence, de rivalité entre les grandes puissances d'alors, la Russie et l'Occident.